Dans mon travail, j'ai une partie assez documentaire, c'est-à-dire que je travaille avec ce que j'ai devant moi, ce n'est pas inventé, et après c'est mis en scène. C'est un peu un alibi finalement pour après créer des situations et raconter des histoires. C'est des petites fictions en fait que je m'invente. Alors je m'appelle Vincent Fournier, on est ici chez moi à Paris. Je suis né en Afrique à Ouagadougou, au Burkina Faso, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis ensuite, j'ai fait toute mon adolescence en Bretagne. Mon parent là, j'étais assez impressionné à toutes ces machines qui donnent des explications du monde qui nous entoure. Des fois des choses assez abstraites comme les ondes, l'espace, le cosmos, etc. Et qui veulent vraiment donner du sens à des choses. Et puis, ils observent et comptent et organisent, etc. Et finalement, ils posent des questions et il n'y a pas de réponse. Mais bon, finalement, ce qui est important, c'est qu'ils posent des questions. Mes parents m'ont souvent emmené au musée du Palais de la Découverte à Paris quand j'étais petit. Et j'étais assez fasciné par l'univers des machines, toute la magie qu'il pouvait y avoir là-dedans, dans l'aspect aussi démesuré. Donc, peut-être que ça, ça a peut-être nourri mon travail en partie. Dans ces objets très grands, très grands pour un enfant aussi. Après, j'ai une écriture particulière. J'ai une écriture qui est assez ironique, en fait, qui mélange des couples de choses assez opposées, des choses sérieuses, des choses ludiques, des choses qui sont désordonnées, des choses qui sont très ordonnées. Donc voilà, tout ça, ça crée une espèce de tension. Et avec tout ça, cette petite recette, là, j'essaye d'avoir des images qui restent assez ambiguës, finalement. Je prépare mes images. Donc voilà, j'ai une espèce de mood board, des références, des sources d'inspiration. Tintin, très grande influence. Toutes les inventions. Il y a l'exposition en ce moment à Paris sur Kubrick. Alors, on voit des images. Jeff Wohl, c'est un photographe, c'est les années 80. Et je crois que c'est un des premiers, enfin à mon sens, qui a emprunté la forme, l'écriture documentaire à des fins de mise en scène. Ça, c'est l'image dont je vous parlais, qui m'a certainement inspiré pour réaliser la mise en scène que j'ai fait avec le robot dans cette rue. Là, récemment, j'ai travaillé sur des thèmes de robots. C'est très intéressant. Ils sont mis en scène dans un quotidien, dans un espace quotidien. C'est l'idée, en fait. Pour le coup, ils sont encore plus mis en scène. Souvent, quand je viens dans des lieux comme ça, j'ai très peu de temps et il faut trouver une idée très rapidement de mise en scène. C'est un côté un peu Cronenberg, je trouve, dans son approche un peu médicale. Alors, le projet Espace, toujours lié à cette idée de machine. Pas d'inventaire, mais bon, la plupart des centres les plus importants de recherche, de lancement, le centre technique, font partie de ce projet-là. C'est un projet que je continue, en fait. Récemment, je suis allé au centre Ariane Espace en janvier dernier. Oui, cet été, je dois aller au centre Cap Canaveral, en Floride, le Kennedy Space Center. La chose que je voudrais photographier... Moi, j'aimerais bien photographier la navette spatiale. C'est un peu ma lubie du moment. J'ai juste envie de voyager assez tôt. Je suis né en Afrique déjà, à Ouagadougou, un peu de chemin. Le voyage, pour moi, ça crée un état d'esprit mis en éveil, en fait, en quelque sorte. On est plus alerte, en fait, à ce qui est différent. Et donc, voilà, quoi. C'est parti ? C'est parti quoi ? C'est parti ? Je suis né, je suis né, je suis né. C'est parti, j'ai dit. Je suis né, j'ai dit. Il m'intro central C'est parti, je suis né. J'ai dit, j'ai servi à la maison d'esprit de déleine, C'est très fun. Merci. Early on, nous avons eu beaucoup de médias. Et puis, ça sort de s'est tombé. Et maintenant, c'est repris encore. Donc, nous avons beaucoup d'intérêt parce que les gens sont, vous savez, réalisent que c'est le dernier avancé. Dans l'amérique du flag. Chaque ligne est le size d'une ligne de ligne. C'est très expansive et large. La NASA, c'est clairement important dans ce projet parce que c'est un projet qui a un aspect assez documentaire, qui devait nourrir ce travail. J'ai eu beaucoup de difficultés. C'était très, très difficile. Ça fait des années que j'essaye de travailler avec un hasard. J'ai jamais eu vraiment de retour. Je suis très content d'avoir enfin eu accès à ce centre, au centre spatial Kennedy. D'autant plus que c'est la fin du programme de la navette. Donc, c'est aussi un... C'est un peu le résultat qui compte finalement. Je suis assez prosaïque et pas très romantique vis-à-vis du matériel. Parce que la photographie, c'est quand même finalement ce qui est en face de nous et ce qu'on choisit de montrer, de ce qu'on choisit de ne pas montrer. Donc, ça peut se résumer aussi à des choix. Et ce qui n'est pas forcément le cas avec le digital, où on peut appuyer sur le bouton et puis après, on ne sait pas quoi faire avec toutes ces images-là. C'est pas quoi. C'est le shuttle landing facility. C'est 15,000 feet, mais c'est probablement une de la plus grande ronde à l'arrière. On a des places ici où le shuttle a land, et quand vous voyez où le skid marks sont, ils vont les marquer. C'est pas ça. 2001, l'Odyssée de l'espace, forcément, ça a été une référence très importante dans mon travail. Mais 2001 comme Solaris d'André Tarkovski, qui sont un peu pour moi les deux faces de la même pièce en fait. 2001 c'est très organisé, très design comme ça, tout est structuré, un univers blanc, aseptisé, etc, qui est assez fascinant, qui fait peur aussi. Le côté esthétique aussi dans Solaris, beaucoup plus pictural, je trouve très intéressant aussi. Et puis ces deux films qui m'ont marqué aussi du point de vue des idées en fait. C'est un peu Jules Verne et Jacques Tati finalement, le croisement de ces deux choses-là. Donc quelque chose d'un peu absurde, avec un côté très découverte de l'ailleurs, des grands espaces, etc. C'est ça aussi la photographie, c'est composé avec ce qu'il y a devant nous. Donc ça veut dire... Ok. Donc on est juste... Donc on est juste sous... Ici c'est le château lat. C'est l'un des pneus, c'est le château lat. Le que c'est le château lat... C'est trop compact, trop dense, très buscant. Et d'être juste derrière le chute, c'est quelque chose d'asseoir assez bizarre. Pouvez-vous aller autour ? Donc vous n'avez pas beaucoup d'espace pour trouver votre point de vue. Vous êtes presque défié par l'espace où il faut tirer. Oh ! C'est quelque chose d'organique. Il y a des pipes, des ventes, des tubes articulés comme un corps. C'est génial ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce que c'est le plus tôt que nous pouvons être là ? Vous voulez sortir par 5h30 ? C'est parti ! 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 Il y a juste une échelle entre le shuttle et les gens. Il y a des éléments narratifs. Il y a un bon équilibre entre le daylight et le twilight. Et aussi j'aime le fait que les voitures étaient encore lits. C'est mon terrain de jeu et tant que je continue à m'amuser, c'est bien. Sous-titrage ST' 501